C'est une victoire en demi-teinte pour les habitants du delta du Niger. Le néerlandais Shell, qui exploite plusieurs puits de pétrole dans la région, vient d'être jugé responsable de la pollution qui touche les rivages du fleuve Niger. Même si le montant de la somme à verser devra être précisé lors d'une audience ultérieure, le jugement par la haie réjouit les partis civils, tous des fermiers nigérians, auxquels s'est associé l'ONG Friend of the Earth. « Ça n'était jamais arrivé avant que la justice néerlandaise condamne une entreprise de son pays pour des actions effectuées à l'étranger. Donc c'est vraiment une avancée. » Pourtant, le jugement rendu est moins favorable que lors des instructions précédentes. En 2008 et 2009, le géant néerlandais avait été jugé entièrement responsable par le Nigeria des écoulements de brutes dans les terres nigérianes. Aujourd'hui, sur les cinq plaintes, Shell n'est reconnu coupable qu'envers un seul des plaignants. Shell Nigeria, la filiale de la multinationale, aurait dû prendre des mesures pour remédier à ces fuites. Mais les fuites en elles-mêmes seraient bien dues au vol et au sabotage. Une thèse que soutient Shell qui n'hésite pas à se voir en victime. « Nous sommes satisfaits par le jugement rendu aujourd'hui par la Cour. Il est clair que la maison mère royale de Shell, tout comme sa filiale Shell Nigeria, a été lavée de tout soupçon. Aucune des deux compagnies n'est tenue pour coupable ou responsable. Et nous avons toujours soutenu que les dommages et les fuites étaient occasionnés par des sabotages et des vols. » Le problème de la pollution met en danger la vie des pêcheurs et des fermiers qui vivent sur le delta du Niger. Depuis 2004, date de la première fuite de brutes, les problèmes de pollution n'ont cessé d'augmenter. En 2012, ce sont 26 000 barils de pétrole qui se sont déversés dans le delta. Les étamps piscicoles en particulier sont rendus inutilisables. Mais les deux parties se rejettent la faute, car si Shell met en cause les dégradations venues de l'extérieur, certains paysans reconnaissent survivre en revendant du brut. Un véritable cercle vicieux que ce jugement n'a pas permis de stopper. En 25 ans, c'est l'équivalent de 10 millions de barils qui auraient souillé les terres nigériennes. C'est deux fois plus qu'en 2010, lorsque le pétrole de la plateforme Deepwater s'était déversé dans le golfe du Mexique.